Je pense que quand on écrit on est très proche de l'enfance et les enfants de toute façon ils sont dans un rapport aux bêtes qui est tout à fait absolument naturel. Quand j'étais petite, j'étais dans une famille catholique et donc soi-disant il y a un ciel et moi je voulais pas y croire puisque les animaux ne pouvaient pas y entrer, ça n'avait aucun sens et donc voilà. Maintenant je pense qu'il y a d'illustes prédécesseurs, j'ai mis comme exergue à mon livre une phrase de Pierre Gascard qui a écrit un livre intitulé Les bêtes, c'était dans les années 50-60, 56. Il a une phrase très frappante qui dit à tout instant l'animal peut changer, nous sommes à la lisière. Donc mon titre est vraiment emprunté à Pierre Gascard et c'est une phrase très mystérieuse, à tout instant l'animal peut changer, ça veut dire qu'il est imprévisible mais surtout qu'il réagit en fonction de l'humain qu'il est en face de lui. Et moi j'ai envie de dire à chaque instant l'homme peut changer, nous sommes à la lisière et aujourd'hui on est vraiment à la lisière d'un monde qui est frappé par l'effondrement des espèces animales, des insectes, des oiseaux, des mammifères et l'homme dans tout ça. Et donc quelque part nous sommes des veilleurs à la lisière. J'ai écrit la nouvelle pour me guérir du départ de Fofo évidemment. Ah je me disais bien aussi. C'est une histoire d'amour. Toutes ces nouvelles sont autobiographiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nouvelle est intéressante parce qu'on peut se déguiser. On a autant de masques qu'il y a de nouvelles ici. Il y en a, je sais pas, il y en a neuf je crois. Si on écrit un roman autobiographique, il y en a des magnifiques et mais quelque part c'est par moments un peu plus gênant. On se dit bah tiens c'est une femme qui raconte, elle a vécu ça, ses amours tourmentés. Ah on lit différemment quand on sait ça. Et c'est surtout des questions qu'on pose aux femmes plutôt qu'aux hommes. Avez-vous vraiment vécu ça ? Tandis qu'avec des nouvelles on peut vraiment se déguiser, on peut prendre plusieurs masques et moi je peux dire que dans chacune de ces nouvelles, je vais pas vous dire lesquelles, mais toutes ont un fond autobiographique. Le chat tiche des deux jeunes sans abri, bien sûr. Le bénévolat en refuge de revalidation pour oiseaux blessés, je l'ai fait pendant un an tous les dimanches. Je veux dire, il y a des patients enfantines qui se transforment en engagement et voilà j'avais l'occasion de le faire simplement parce qu'un jour j'ai apporté un oiseau blessé dans ce centre. C'était un dimanche, le seul responsable était débordé et j'ai dit est-ce que je peux vous aider ? Je l'ai aidé ce dimanche-là, je suis revenue tous les dimanches et là j'ai observé beaucoup de choses et j'ai surtout vu, constaté que les animaux, les insectivores, les oiseaux à bec fin, les insectivores disparaissaient. On avait de plus en plus de gros pigeons gras et plein de maladies et on avait de moins... C'est écrit dans la nouvelle qu'il y a de plus en plus de pigeons gras. Et qu'on avait de moins en moins de fauvettes, de citels, de... voilà, etc. Donc bon, c'est évident que c'est un sujet que je connais très très bien comme militante, mais aussi comme amoureuse des oiseaux. un ciel sans hirondelles, c'est un ciel vide. Voilà. Alors on peut dire les dinosaures ont disparu, mais là, la disparition, elle va très très vite, je trouve, pour le moment. Et voilà. Sous-titrage ST' 501